... Alors le but de ce soir, c'est pas de vous présenter en long et en large et en travers notre campagne écuménique, bien qu'il faille aussi poser quelques bases, mais l'idée c'est aussi de s'élever un petit peu au-dessus et de mener une réflexion plus en profondeur de critique sociale ou même de critique culturelle. Donc vous allez voir dans un premier temps, on va parcourir des éléments, des faits comme ceux-ci liés à la thématique de la campagne, puis ensuite on va entrer dans une réflexion un petit peu plus philosophique. Voilà. La surconsommation et les changements climatiques. Donc il est clair, et le film l'a montré encore une fois, que l'impact de l'actualité humaine sur les changements climatiques n'est plus à démontrer. Les attitudes de consommation énergétique et alimentaire de nos sociétés industrielles ou industrialisées sont en grande partie responsables, nous le savons, sont responsables du réchauffement de la planète. Ce qui est en jeu aussi, c'est que les populations du sud, ce sont elles qui sont le plus touchées par les conséquences des changements climatiques, alors qu'elles y ont le moins contribué. Elles subissent les conséquences lorsque la saison de pluie se fait attendre, ou lorsque les typhons ou les pluies torrentielles s'abattent sur leurs récoltes et dévastent les récoltes en quelques secondes. Et en raison de ces caprices du climat, le droit de se nourrir des populations des pays en développement est menacé, voire pas respecté, pas foué carrément. Les partenaires des projets du sud témoignent de ce qu'ils vivent, notamment dans les ateliers climat que Pain pour le prochain, Action de Carême, et en collaboration avec d'autres organisations organisent, ils témoignent de tous ces phénomènes auxquels ils doivent faire face à cause des changements climatiques. Donc, force est de constater pour nous que les changements climatiques sont par-dessus tout un enjeu de justice. Là, je voulais juste vous illustrer, j'espère que ça se voit, les petits et les grands pollueurs. Vous voyez aussi la place de la Suisse, bien au milieu, et puis vous voyez combien les populations dans l'Afrique subsaharienne contribuent au changement climatique. Une autre statistique dit aussi que la Suisse, qui était quand même une assez bonne élève en matière de lutte contre les changements climatiques, elle se trouvait à la huitième place dans les dix meilleurs élèves, et depuis quelques temps, elle a quitté cette place-là, elle se trouve maintenant reléguée à la onzième place. Donc on n'est pas des si bons élèves. Là, ce qu'on peut voir, c'est que l'alimentation, et puis aussi la production agricole, contribuent vraiment à haute dose à la production du gaz à effet de serre. Je vous laisse prendre connaissance de ce tableau, je ne veux pas le commenter dans tous les détails. Ce qui nous importe, c'est la part de l'alimentation. On peut aussi voir l'énergie des ménages, mais on va se focaliser sur la barre rouge. Voici le menu que la campagne écuménique de cette année vous propose. Elle veut donc montrer ces liens entre nos attitudes de consommation alimentaire, mais aussi consommation en général, dans le Nord, et l'impact sur les évolutions climatiques et sur les populations dans le Sud. De plus en plus de gens comprennent qu'on vit dans un monde interconnecté, et ce qui se passe dans le Sud, à avoir avec nous, et vice-versa. Les gens prennent conscience aussi que nous vivons aujourd'hui en Suisse, et là je ne vous dis rien de nouveau, nous vivons et nous consommons comme si nous avions 2,8 planètes à disposition, à consommer. C'est en soi déjà un antagonisme, enfin c'est assez cruel de dire ça comme ça, mais les statistiques se servent de cette terminologie pour illustrer en fait. On peut aussi dire, et vous me permettez peut-être, vous me pardonnez l'expression, vivre dans un monde interconnecté, ça veut dire, pendant que les uns souffrent des problèmes d'obésité, dans nos sociétés de Nord, ou de concentration de capital, pendant qu'il y a des gros poissons, et des gros qui sont tout pleins de soupe, dans les pays en développement, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc là il y a un problème, et c'est pour ça qu'on fait ce lien. Si nous consommons moins, il y aura aussi plus pour les autres. Je tiens aussi pour exemple, en fait, qui a été relaté par les médias tout récemment, vous l'avez peut-être entendu, le bénéfice d'Apple au dernier trimestre de l'année 2014. Quelqu'un sait à combien il s'élevait, ce bénéfice d'Apple ? Bah c'est des chiffres qu'on ne peut juste pas s'imaginer, 18 milliards, bénéfices. Alors avec ça, je vous ai tout dit, parce que le revers de la médaille, c'est l'exploitation des travailleurs, la destruction massive de l'environnement, ce sont des ingrédients de cette manne, qu'une entreprise se met dans la poche, et sans oublier évidemment que nous les consommateurs et consommatrices marchons dans la combine, et moi avec, j'ai aussi un iPhone. C'est Socrate, le philosophe qui n'a rien écrit, mais qui semble avoir dit, chaque jour croit une quantité de choses dont on n'a pas besoin, dont je n'ai pas besoin. On ferait le même constat aujourd'hui, est-ce que le monde ne change pas, il est surprenant quand même qu'un proverbe aussi ancien soit ressenti de plus en plus aujourd'hui par les gens. Notre vie est effectivement emprunte de cette surabondance, mais dans tous les secteurs de la vie, trop d'informations, trop d'emails, trop de tri à faire, trop de rendez-vous, trop de nouvelles, les médias nous bombardent avec de l'actualité, et il faut toujours trouver de l'actu. Alors que les trop nombreux rendez-vous et les informations pléthoriques deviennent un problème pour nous, notre surconsommation en termes d'alimentation et de biens a des répercussions négatives sur d'autres. Et là, je répète, en particulier sur les populations et l'environnement dans les pays du Sud. mais c'est aussi sur cette question-là que j'aimerais tenir le projecteur un peu ce soir sur cet impératif de profiter. On le dit nous-mêmes dans notre langage, il faut profiter de la vie. Donc il faut profiter des vacances, il faut profiter au maximum et il faut être efficace. Cette logique-là a infiltré tous les secteurs de notre existence. Là, vous voyez la triangulation. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que vous voyez. J'ai aussi déjà dit que le droit à l'alimentation des populations du Sud est en danger, donc je ne veux pas non plus me répéter. Donc c'est ce lien-là qu'on veut illustrer pendant la campagne et comme je le disais au début, nous avons de la chance d'avoir un réseau de paroisses partout en Suisse, des gens qui sont sensibles à cette thématique et qui nous permettent aussi de faire un travail de sensibilisation dans les régions. Pour vous donner un ordre de grandeur, ici en Suisse au monde, on a plus de 2000 personnes à qui on envoie la documentation de la campagne et qui s'approprie cette thématique. Donc en termes d'alternatives citoyennes, la démarche de cette campagne écliménique, elle est vraiment construite sur cet effet multiplicateur. Vous allez bientôt voir l'affiche de la campagne pour comprendre mieux le lien entre la surconsommation et la destruction de l'environnement et la faim. On va se focaliser sur la consommation de la viande et ce sera ce pauvre poulet ou ces pauvres poulets au fond d'un congélateur qui vont illustrer la thématique. Ils illustrent justement le rapport entre la production alimentaire, industrielle et les changements climatiques. Et ce qu'on voit là avec ces poulets congelés sous vide, l'idée c'est de cacher les réalités là-derrière comme vous l'avez vu aussi dans le film. donc la production agro-industrielle des céréales, du soja qui servent justement de fourrage pour mourir ces bêtes. Là aussi, on aime beaucoup le poulet. La consommation du poulet a beaucoup augmenté. vous le voyez. Ce qu'on peut encore dire, c'est un Suisse consomme en moyenne 11 kilos de poulet par année, par habitant. C'est évidemment une moyenne. Sur ces 11 kilos, la moitié des poulets sont importés. L'importation journalière s'élève à peu près à 127 tonnes. dont ça représente trois gros semi-remorques. Puis les importations viennent surtout du Brésil, la Chine, mais de la France aussi, de l'Allemagne et de l'Hongrie et de la Pologne. Pour vous donner une idée. la matière première pour engraisser ces bêtes vient aussi du Sud en grande partie. Les poulets sont évidemment produites dans les grandes exploitations. Tout ça, ce n'est pas des secrets pour vous. c'est du fourrage fortifiant qu'on leur donne à manger pour qu'ils grossissent plus vite puisque la demande est tellement forte. Donc, il faut équilibrer l'offre et la demande et puis il y a du bénéfice à faire dans ce business. vous avez vu dans le film le fourrage est composé du soja. En réalité, c'est vraiment un composite et puis il y a 30% environ de soja qui se trouve dans ces produits alimentaires pour engraisser les poulets. Mais ce qu'on peut encore partager avec vous comme idée, c'est que l'effort énergétique pour produire ce fourrage et pour produire la viande est évidemment multiplié par rapport à l'apport calorifique que le poulet que vous avez sur votre assiette vous amène. Et ce rapport-là que j'essaie de vous décrire pour le poulet, pour le pain, il s'élève à 1 à 1 donc c'est équilibré. Après, on mesure la même chose pour les autres aliments. Alors si on prend le poulet, ce rapport est de 1 à 2 donc il faut deux fois plus d'énergie pour gagner de l'énergie en mangeant du poulet et pour le bœuf ce rapport il est de 1 à 10 juste pour vous donner aussi un nombre de grandeur. Évidemment, vous l'avez vu aussi, cette culture du soja mène à la déforestation. Là aussi, c'est toujours des chiffres alarmantes mais il faut quand même les entendre une fois pour se représenter l'ampleur de la chose. Donc 3 quarts de la surface de la Suisse disparaît chaque année. Et avec la production évidemment, il y a énormément de CO2 qui part dans l'atmosphère qui ne peut plus être saisie par la forêt. Là aussi, on l'a déjà dit je crois que cette production agro-industrielle contribue à près de 40% à l'émission de gaz à effet de serre. Ça inclut, au début, je vous ai montré la première statistique pour l'alimentation c'était 30%, mais si on compte tout, évidemment aussi le transport et la fabrication de l'engrais, etc., on arrive à peu près à 40% de participation de la production alimentaire industrielle à l'émission des effets de... à l'émission des gaz à effet de serre. Je vais passer là-dessus parce que c'est... ça a été déjà largement dit et on arrive à la réflexion qui se veut un petit peu plus en profondeur. Quels sont donc au fond les enjeux éthiques, culturels qui se trouvent derrière tout ça, derrière cette manière d'agir ou derrière cette manière que le système économique libéral induit ou impose aussi sur le fonctionnement de nos sociétés. Selon Jean Tigler, l'ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, la production agricole mondiale suffirait, elle est trop, même trop abondante, elle suffirait pour nourrir 12 milliards de personnes. Toutefois, tous les 5 minutes, pas juste 5 secondes, il y a un enfant qui meurt avant l'âge de 10 ans. Donc là, on peut déjà voir que cette idée de devoir produire toujours plus pour satisfaire toujours plus les consommateurs est finalement une idée qui ne colle pas et Tigler est un parmi ceux qui ont vraiment montré que cette culture-là est vraiment une culture de destruction massive, comme il le dit, cette culture de conquête aussi de la terre et de ce modèle d'économie libérale dominant. Ce qu'on veut promouvoir dans cette campagne et c'est assez pour tout, pour tous et pour toutes, est en fait une vision qui s'inspire de la tradition chrétienne, qui s'inspire de la Bible parce que la Bible nous invite à préserver la création et d'autre part aussi à être solidaire avec les autres. Elle nous invite aussi à avoir une relation soucieuse de la création et pas seulement de s'en servir sans se préoccuper de l'avenir des autres. La tradition biblique exige que nous soyons solidaires avec les co-créés puisque quand on parle de création on doit aussi se comprendre comme un élément de cette création mais l'autre ou l'autrui est un co-créé donc je dois aussi avoir un souci pour sa survie ou sa vie ou la vie digne de lui. Il est clair qu'un changement devient urgent et ce changement nous pensons qu'il peut intervenir pas par une imposition enfin je ne vais pas le dire de cette manière là il ne suffit pas d'imposer des lois et on pense après que ça va changer il faut un profond changement au niveau de la culture de la société et peut-être il faut une nouvelle spiritualité qui lie la foi et les actes ensemble que nous nous comprenons aussi à travers une nouvelle spiritualité comme un élément de l'univers et pas comme le dominateur de tout voilà la « assez pour tous » et « toutes » est en fait exprimée dans cette vision biblique qu'on trouve dans l'acte des apôtres et c'est en fait une vision d'une société je ne sais pas si je peux utiliser le mot mais quand même d'une société communiste où chacun donc vraiment dans une idée d'un modèle de communisme de base où chacun peut bénéficier enfin peut faire valoir ce dont il a besoin ce dont elle a besoin mais pour que ça fonctionne il faut que l'attention à l'autre soit là et il faut aussi que personne abuse et met en avant ses besoins sans tenir compte des besoins des autres donc c'est tout un équilibre très très fragile et en même temps très fort si c'est bien vécu donc la Bible donne cette image là je ne veux pas maintenant entrer dans un sur-rôle historique comment les sociétés ont réussi ou pas réussi à traduire cette idée là de solidarité mais elle est là cette idée de solidarité au départ ce qu'ils expriment là aussi c'est que nous pouvons vivre plus simplement et en se restreignant de l'essentiel ah oui je vous ai mis encore un autre un autre verset biblique parce que parce que je l'aime bien parce que il exprime aussi ce qui est au centre c'est pas soi-même et se satisfaire ses propres besoins mais ce qui est au centre d'une société qui tient à l'attention à l'autre c'est en fait l'amour du prochain et le souci pour le bien-être de tous les membres de la communauté donc mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour qu'un bœuf grave assaisonné de haine pour moi c'est un proverbe qui dessine ou qui fait rêver d'une société inclusive et là cette vision que je viens de dessiner elle n'est pas seulement chrétienne mais toutes les religions s'inspirent aussi d'une vision plus solidaire ou d'une vision surtout qui qui tient compte de la création en tant que don donc je vous ai aussi cité le Coran qui partage la vision chrétienne si on veut dire ça comme ça ou les deux visions sont semblables que la création n'est pas seulement créée pour l'homme et qui est son gestionnaire la biodiversité et la richesse de l'écosystème sont une création et une volonté divine par conséquent l'écosystème doit être respecté préservé et l'homme demeure en tête des êtres vivants mais il n'est qu'un membre de la grande communauté et de la nature il est donc responsable envers la nature comme il est responsable envers sa famille et dans ces versets là s'exprime aussi une idée de la création qui est de l'ordre du sacré et qui rappelle qui appelle au respect je vous dis je vous dis aussi encore que dans la langue hébraïque ou dans la bible de l'ancien testament qui était écrit en hébreu si vous regardez les textes de la création le mot pour créer est un mot bara qui est utilisé uniquement pour l'acte créateur de Dieu donc là s'exprime quelque chose de cette sainteté de la de la création de la terre de l'environnement vital que à travers l'histoire humaine les hommes et les femmes ont successivement enlevé à la création mais je ne veux pas non plus me taire ou vous taire l'antagonisme qui se trouve dans la tradition biblique et qui a peut-être aussi contribué à ce que cette mission initialement donnée soit mal interprétée donc vous trouvez aussi dans le récit plus ancien de la bible qu'il faut que l'homme doit dominer la terre doit être le maître de la terre maître des animaux maître de la nature ces deux récits qui ont été impliqués dans les premiers chapitres de la bible il faut savoir les lire avec des yeux qui penchent plutôt vers le deuxième récit qui est celui la mission donnée de cultiver et la terre de cultiver le sol et de le garder j'ai pensé évidemment aussi vous probablement aussi à la critique de Max Weber qui a trouvé aussi dans cet antagonisme biblique justement une racine qui a permis l'avènement du capitalisme moderne et de fonder en fait une éthique protestante qui était basée selon Max Weber sur le profit sur la domination de l'humain de la terre alors il y a une sorte de chosification de la terre qui est intervenue et une profonde rupture de lien avec nos origines si on se comprend comme co-créé la la création l'environnement est considéré comme quelque chose ouais quelque part un objet dont on peut se servir plutôt qu'un don qu'on reçoit et qu'on doit chérir la sacramentalité de la création a disparu reste à savoir comment la retrouver il y a ici une profonde crise de valeurs valeurs d'une société mondiale aveuglée par l'impératif économique donc au delà de tous les constats alarmants qu'on peut faire la compagnie écuménique elle cherche aussi à susciter une prise de conscience en profondeur et elle met justement le doigt sur ces incohérences de notre modèle de société qui s'infiltre partout qui s'infiltre partout j'ai déjà fait une allusion tout à l'heure parce que à force d'obéir à cet impératif de faire toujours mieux de profiter de consommer d'être compétitif il y a aussi de plus en plus de gens qui se sentent menacés par un épuisement parce que c'est juste un rythme intenable donc on parle de plus en plus du burn out vous entendez les statistiques pourquoi on en arrive là les gens qui perdent aussi le lien avec la source de leur existence avec leur corps avec l'environnement et les autres parce qu'il faut faire toujours mieux toujours plus vite et quand on fait toujours mieux et toujours plus vite on n'a plus le temps de réfléchir donc là il y a vraiment une profonde crise de société une crise de sens qui à mon avis se trouve derrière l'accélération aussi des changements climatiques la terre et les ressources naturelles sont devenus des marchandises à exploiter comme une autre cela est dû à cette logique évolutive j'ai lu un auteur qui s'appelle Claire Méchalon qui a beaucoup travaillé sur les questions d'interculturalité et qui m'a donné une clé les sociétés occidentales fonctionnent sur ce modèle là tu feras mieux que ton père tu feras des études mes enfants doivent avoir une vie meilleure que nous donc il y a toujours cette logique d'aller de l'avant et de faire mieux que ses ancêtres et c'est justement cette logique évolutive là que l'on trouve beaucoup moins dans les sociétés des pays du sud qui sont des sociétés qui vivent plus dans une précarité et où il s'agit beaucoup plus de soutenir aux besoins de base c'est cette logique de société évolutive qui finalement nous pousse à être des individus consommateurs qui sont sans cesse stimulés à se procurer un nouveau plaisir sans lequel ils seraient tout simplement malheureux à réfléchir revenons à Max Weber c'est un peu la même idée cette logique capitaliste révèle aussi une forme d'esprit un mode d'organisation sociale et une vision du monde et de l'être humain les actions culturelles qui sont liées à ça ils étaient déjà là en filigrane c'est évidemment la croissance sans limite le travail l'efficacité concurrence innovation propriété etc et là aussi je le dis avec les mots encore de Claire Michalon l'apologie de ce comportement individuel tu feras mieux même aussi à cette la dite liberté de consommer et introduit subpraticement une distance par rapport au bien public et par rapport à la nature je vois que l'heure avance beaucoup donc on va aller un petit peu plus vite voilà ça peut paraître banal mais ça l'est pas du tout ce que nous proposons c'est aussi de se libérer de ce toujours trop du superflu et de revenir de changer le paradigme de changer de relation par rapport à la terre et par rapport aux autres et aussi de revenir à un mode de vie plus sobre et la campagne s'inspire de cette idée d'écho-spiritualité des penseurs comme Pierre Rabhi et je vous laisse prendre connaissance aussi de cette citation là aussi sortir de la cage se libérer la prise de conscience est aussi ouvre aussi à une chance de se libérer et de vivre autrement donc le moins implique pas seulement une limitation mais aussi une libération la citation que vous avez là c'est un économiste allemand qui formule les choses de cette manière là donc avoir le courage aussi de faire moins et de se rendre compte qu'on redevient en fait maître de soi-même c'est aussi une manière de reprendre le contrôle sur nos vies et de faire des choix conscients une théologienne allemande Dorothée Seule elle, elle parle de la libération de l'obsession du jeu en faveur d'un renforcement des relations sociales voilà je vais aller plus vite comment nous pouvons agir sur le plan individuel cultiver une attitude de sollicitude me semble la base de tout comme je l'ai déjà dit il y a la crise écologique est pour moi l'expression d'une rupture de lien avec notre environnement vital avec le prochain avec les autres donc et en même temps nous sommes quand même nous sommes quand même obligés à mener à vivre sur une même planète donc il devient urgent de restaurer ce lien original entre l'homme et la terre et qui passe par une spiritualité qui offre à la terre notre respect et notre sollicitude ce mot sollicitude me plaît beaucoup c'est un très beau mot de la langue française parce que il y a l'idée de se soucier de quelqu'un ou il y a l'idée de prendre soin et comme dans les relations interpersonnelles où nous prenons soin des autres ou de ceux qui nous sont chers il s'agit aussi de prendre soin de la terre et de l'environnement vital vivre plus simplement revenir à une certaine frugalité à une sobriété heureuse nous savons que c'est pas une idée très marketing ça plaît pas beaucoup c'est difficile aussi de traduire cette idée là à une jeune génération qui est fascinée et qui a qui a grandi avec les high touch c'est difficile de transmettre cette idée là et ça appelle à notre créativité ça appelle peut-être avant tout à être un exemple et à montrer qu'on peut être heureux sans consommer trop la campagne invite non seulement à opérer un changement changement on va dire quand même intérieur et au niveau interpersonnel mais aussi à agir sur le plan politique il y a une pétition qui est lancée par l'alliance climat qui justement veut que la Suisse s'engage dans les débats prochainement au sommet en décembre à Paris sur une nouvelle convention internationale climatique et cette pétition a deux objectifs vous les voyez là évidemment la réduction des émissions de CO2 et puis introduire dans l'économie on va dire introduire l'idée de plus de justice climatique cet enjeu est très important parce que toutes les solutions pour enrayer les changements climatiques qui se focalisent uniquement sur les nouvelles technologies ils sont importantes les nouvelles technologies mais ça ne suffira pas ce qu'il faut introduire dans ce débat c'est que nos attitudes de consommation nos attitudes économiques disons-le ont un impact sur les populations dans les pays en développement et c'est pour ça qu'on parle de justice climatique voilà l'objectif est d'avoir 100 000 signatures d'ici la fin mars on compte sur vous de nous aider pour que cette pétition soit largement signée partout en Suisse merci merci